Les élèves des classes d'examen ont repris le chemin de l'école sur mardi de juin 2020, après la fermeture des classes décidées par les autorités depuis le 7 mars 2020, pour raison de la pandémie coronavirus. Pour s'enquérir de l'effectivité de cette reprise des cours, annoncée par le premier ministre Boubou Sissé, dans son adresse à la Nation du 9 mai, nous avons fait le tour de quelques établissements scolaires ce 2 juin 2020. Il est 7h45 au groupe scolaire du quartier Mali. Les élèves par petits groupes rentraient dans l'établissement. Le corps ancien y était au rendez-vous. Le directeur et son équipe ont procédé à la distribution des masques aux élèves. Ce qui manquait, c'était le cul de lavage des mains. Le directeur a exprimé sa joie de cette réouverture des classes. Les gens qui m'animent sont des sentiments de joie, dans la mesure où il y a longtemps que nous ne sommes pas venus à l'école. Donc, si aujourd'hui on décide de venir à l'école, c'est un sentiment de joie pour moi, comme d'ailleurs pour tous les Maliens. A 8h40, nous étions au lycée Massin-Marin Diabati. Tous les élèves portaient des masques, mais la distanciation sociale n'était pas respectée. Les élèves étaient joyeux dans la cour de l'école. Les élèves aussi bien que le directeur se disent contents de la reprise des cours. Écoutons-les. La reprise, je suis très contente pour la rentrée. Parce qu'on a fait beaucoup d'états à la maison et je veux que je passe au bac 2020. Malgré les incertitudes, je pense que c'est une bonne chose d'effectuer la rentrée. Quant au groupe scolaire de Turukorobuku, le kit de lavage des mains était disponible. Les masques étaient en train d'être distribués par le directeur aux élèves. Cependant, les cours proprement dits n'avaient pas commencé. Les assignats qui étaient se concertaient dans une salle de classe. Écoutons les témoignages de M. Sié Koukouni. La rentrée a été effective, d'autant plus que les élèves sont là. Et maintenant, on les a répartis 25 par salle de classe, en raison d'un élève par table bas. Par contre, dans aucun de ces établissements scolaires, les cours n'avaient commencé.